Hello, I'm Pete Gerlach, j'étais un psychologue thérapeute en systémique familiale et j'ai exercé pendant 31 ans et j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui étaient survivants d'enfance traumatisante. Ce que je veux dire, c'est des gens qui, très jeunes, ont été abandonnés, négligeés, ou dont on a abusé quand ils étaient très jeunes enfants. Le résultat, c'est le fait qu'ils portent des blessures psychologiques, dont ils sont bien connus. J'ai étudié ça pendant 19 ans avec des milliers de patients que j'ai rencontrés et traités. En plus de mon expérience personnelle, ce que j'ai remarqué et ce que d'autres collègues ont remarqué également, c'est que beaucoup de gens qui ont eu des enfants très traumatisants ne le savent même pas. Ils n'en ont pas conscience que de ce qui s'est passé, c'est la gravité de ce vécu, la gravité de cette expérience. Comment vous pouvez savoir si vous n'avez pas eu une force normale ? Comment vous pouvez savoir si vous n'avez pas eu une force normale ? Comment vous pouvez savoir si vous n'avez pas eu une force normale ? Tout dépend de ce que l'on considère comme normal. Ce que je vais vous dire maintenant, avant que je vous dise ce que j'ai à vous dire, je vous conseille d'aller regarder ces deux vidéos. Celle-ci, d'abord, qui explique à quoi correspond le traumatisme de l'enfance. Je vous invite à arrêter cette vidéo, à la mettre en pause au fond, d'aller voir l'autre vidéo, et puis, je vous le suis. Maintenant, voilà, il y a une deuxième vidéo à voir. Elle vous aidera à comprendre ce dont je vais vous parler. Celle-ci est celle-ci, et ça s'appelle, êtes-vous en train de déformer la réalité sans vous en rendre compte ? Comment pouvez-vous le dire ? Voici la seconde vidéo. Mettez cette vidéo, cliquez sur cette lien, cliquez sur la vidéo, en pause, allez voir la vidéo et revenez ici et reprenez la lecture. Bienvenue ! Pourquoi beaucoup d'entre nous, qui ont été sérieusement abandonnés, négligeés, ou, dont on a abusé de l'enfance, qu'ont des équipes qui pensent que leur enfance était normale et pas de problème particulier ? Il y a trois durs comme fer. Il y a cinq raisons particulières pour se pro-expliquer cela. Le premier est la capacité humaine à éclipser certains événements pénibles. Si votre enfance a été traumatisante, votre cerveau va créer une amnésie artificielle qui vous empêchera de vous souvenir de ces événements traumatisants. Tous les gens qui sont passés par ce genre d'expérience traumatisante ne s'en rappellent pratiquement pas. La deuxième raison est l'ignorance. Les enfants ne savent pas ce qui est mal. et c'est bien dans la manière dont on les vit, dans la manière dont on les nourrit, etc. Donc ils trouvent tout normal. Ils n'ont jamais connu autre chose. Son père, il lui donne trois claques tous les soirs et il trouve ça normal. Et en plus, ils ne cherchent pas à comparer parce qu'ils n'ont pas de... L'enfant n'a pas le doute spontanément dans la tête à propos de ses parents. Son père, il fait confiance, sa mère ne va pas les comparer. Et alors, la troisième raison, c'est que beaucoup de parents rentrent, enfoncent dans la tête de leurs enfants. Vous avez dit des phrases telles que Fais ce qu'on dit et tais-toi. Fais ce qu'on dit et tais-toi. Ils ne peuvent pas ressentir de critiques ou de pensées négatives sur leurs parents, autrement, la honte, la culpabilité des envahis. Et donc tout sentiment à l'encontre des parents provoque un sentiment de coupable. Donc ils ne peuvent pas l'admettre parce que s'ils l'admettaient, ce serait pour un sentiment qui interdit, parce qu'on leur a appris. Quatrième raison, le quatrième élément dont parle le docteur Black dans son livre sur les enfants de parents Toxicomanes ou alcooliques. Une des directives que les enfants reçoivent implicitement très très jeune, c'est ne pose pas de questions, ne regarde pas, ne croit pas les gens, tu ne crois pas à tes propres émotions, est-ce que tu vois, ce que tu entends à cet homme ? Une autre règle que le docteur Black a dit en suivant, et ne ressent rien, ne parle pas de ce que tu ressens. Donc ces deux règles ensemble, dont on ne croit pas, on n'est pas conscient et on ne ressent rien, de là on prend un, comment dire, cela réduit considérablement la conscience et l'admettité de l'enfant, ce qui fait qu'il ne peut même pas s'apercevoir qu'il est dans une famille vraiment problématique. Donc si on reprend, eh bien la ménagine, la... la... la sanction de... les parents du temps, de se rebeller, de... enfin, donc ces cinq éléments font que, finalement, l'enfant, une fois adulte, n'a pas conscience de... qu'il a eu un enfant... un enfant terrible, qu'il a été traumatisé et qu'il porte des blessures psychologiques. Donc, comme c'est la... la majeure partie des familles qui sont... qui sont... qui sont... comme ça, il faut... donc accepter et de se... de se... de se remettre en question... de se remettre en question... mais, euh... simplement, il faut savoir que... 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 cette... cette histoire, ça... 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 ça passe de génération en génération, depuis... euh... des siècles... et, euh... il faut simplement que... il y ait, euh... si il y ait aucun... une should stop, et que... que quelqu'un ait la courage de dire... euh... bon... OK... j'ai des... j'ai des... je... je vais me regarder... je vais... je vais... je vais m'examiner... je vais consulter quelqu'un... et essayer de trouver... euh... des blessures, et essayer de les soigner.... Il y a un moyen de les soigner. Donc il faut quand même, il faut avoir le courage de vous regarder en face et de essayer de voir si vous avez ou pas ce que vous êtes sûr et accepter le fait que peut-être vous avez eu une enfance qui n'était pas si normal que ça. Si vous ne le savez pas et que vous faites semblant de le voir, vous risquez de le transmettre à vos enfants. Donc avec compassion maintenant, allez voir cette autre vidéo sur la déception des six blessures qui découlent d'un même traitement des enfants dans leur enfance. Mais bon, il faut commencer par accepter la chose et après on peut essayer de se soigner. Et je vous propose d'aller sur mon site web où je donne toutes les indications pour arriver à guérir de ces blessures, pour surtout éviter de les transmettre à ses propres enfants. S'il y a un lien vers une vidéo pour le début du conseillement, il s'appelle « Êtes-vous un enfant blessé ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada